Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode d'aujourd'hui... Zoé ! Pepper se blesse. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Zoé va-t-elle abandonner sa jument alors que celle-ci a besoin d'elle ? Tu ne peux pas la laisser toute seule. Zoé ! Ah ! Quelle magnifique journée aujourd'hui, Orange ! Oui ! On a du beau temps ! Du très beau temps ! Dans ce pays, il y a toujours un grand soleil ! Faites-moi confiance ! Tu ne vois pas que tu ennuis tout le monde ? D'ailleurs, elle n'est pas si belle que ça, cette journée, puisque l'on a quand même failli perdre Pepper ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça, c'était affreux ! Oh ! C'est vrai ! Tu as raison, Carlotta ! J'ai toujours raison ! Euh... Non ! Ça, c'est faux ! Pas toujours ! En tout cas, l'important, c'est que nous, nous avons su répondre au présent quand nos amis ont eu besoin de nous ! Les progrès de Zoé commencent à se voir ! Ta sœur a toutes les chances de gagner le prochain concours ! Si elle s'est acheté une nouvelle tenue, ce n'est pas pour viser la deuxième place ! Excellent ! Joli saut ! Je t'avais dit que je saurais me débrouiller ! Tu es confiante, c'est bien ! Mais tu dois toujours avoir quelqu'un auprès de toi pour t'aider au cas où ! Je sais qu'on doit être prudent ! D'ailleurs, c'est ce qui est bien avec Pepper ! On veille l'une sur l'autre ! Je lui donne 10 sur 10 ! Si elle fait un parcours sans faute dans l'épreuve de demain, tout le monde va vouloir s'entraîner ici ! Plus qu'un seul concours et je serai championne au galop Pepper ! Hé ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Du calme, Basile ! Laisse-moi régler ça ! Désolée ! Pardon ! Je ne l'ai pas fait exprès ! Je te promets ! Je ne pensais pas que mon fan club était aussi prêt ! Les chevaux ne sont pas là pour amuser la galerie ! J'en ai vu un se blesser et devoir être piqué parce que son cavalier était stupide ! Tu plaisantes ! On n'a fait qu'un tour autour de la carrière ! D'habitude, je fais ça tout le temps ! Tu étais trop près de la barrière ! Pepper aurait pu se faire très mal ! Elle compte sur toi ! Ne la déçois pas ! Toi et moi, c'est pour la vie, d'accord, ma belle ? Pendant cinq minutes, j'ai presque oublié que Zoé est une peste au quotidien ! Oui, tu as raison ! Seulement pendant cinq minutes ! Non ! Non ! Tu es calme, ma belle ! Ce n'est rien ! Vas-y, Pepper ! Tu peux le faire ! Je t'en prie, Pepper ! Montre-moi que tu vas bien ! Saute cet obstacle ! Allez ! Tu t'es vraiment fait mal ! Ils vont sûrement te piquer maintenant ! Ce n'est pas juste ! Zoé, attends ! Tu ne peux pas la laisser là ! C'est la première fois qu'elle abandonne un concours ! Il faut aller voir Pepper ! Elle est peut-être gravement blessée ! Comment ça a pu m'arriver ! On était censé rester ensemble toute la vie ! Tu as eu de la chance, tu sais ! Le docteur dit que tu vas guérir ! Ne t'inquiète pas ! Tu vas bientôt pouvoir galoper ! Il est utile de savoir parler le langage des chevaux pour comprendre ce qu'elle dit ! Du calme, Pepper ! On vient seulement prendre de tes nouvelles ! Bonne nuit ! Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Ils veulent juste être gentils ! Ça m'est égal ! Moi, je veux Zoé ! Pepper ! Tu n'as pas dormi cette nuit ? Ce n'est pas parce que j'ai mal que je dois rester couché ! En tout cas, ça ne te rend pas plus aimable d'être blessée ! Ce n'est pas de ma faute si je suis parfaite ! Hé, Pepper ! Salut ! Comment tu vas ? Coucou ! Tu es prête pour ta toilette, Caroline ? C'est l'heure de ta pédicure ! Tu viens, Calypso ? Je connais une demoiselle qui va avoir de nouvelles chaussures ! On va aller voir le maréchal Ferrand ! Zoé me manque ! Elle passera plus tard, j'en suis sûr ! Tu connais nos cavalières, elles adorent arriver en retard ! Oui, bien sûr ! Elles ont besoin de dormir plus que nous ! Les autres ont des rides autour des yeux ! Salut toi ! Nous allons montrer à tous ces idiots comment doit se comporter un cheval digne de ce nom ! Zoé ! Zoé ! Zoé ! Tout va s'arranger ! Elle n'a pas l'habitude de rester dans son box ! Oui ! Je crois que quand un cheval se met à unir, c'est juste pour se faire respecter ! Pepper doit penser qu'elle est la meilleure de toute la bande ! Elle s'arrange pour que personne ne l'oublie ! Ça ne doit pas être facile pour elle ! Zoé ! Apparemment, Zoé serait malade ! Pas étonnant que je sois de si bonne humeur ! Et alors ? Ce n'est pas une raison ! Sa humain a besoin d'être soignée ! Elle doit sûrement se dire « Youpi ! Je ne suis pas forcée de travailler ce matin ! » Moi, je pencherais plutôt pour « Youpi ! Je ne suis pas forcée de parler à tous ces imbéciles ! » Zoé n'est pas là ? C'est génial, non ? Content que ça te plaise ! C'est toi qui fera son travail ! Ah ! Je fais toujours les corvées de Zoé ! Ce n'est pas juste ! Fais-le pour Pepper, pas pour Zoé ! Ah ! Dans ce cas-là, d'accord ! Il y a un vieux dicton qui dit… Quand tu doutes, laisse ton cheval penser à ta place ! Pas de sabot, pas de seau ! Regarde ! Tu dois aller voir le maréchal Ferrand ! Et dis-lui de limer un peu la coronne ! Ah ! Tu vois, je ne t'ai pas menti ! Tu vas avoir droit à une pédicure complète ! Oh ! Vivement que ma sœur revienne ! Dès que je m'absente, plus d'une heure, c'est un scandale ! Alors, je t'ai manqué ? Pitié ! Ne me laisse plus jamais seule ! Parmi tous ces étrangers, j'ai failli être gentille avec eux ! Tu te rends compte ? Pardon, je ne le ferai plus ! Alors, où étais-tu ? A ton avis ! Oh ! Génial ! Montre, tu as acheté quoi ? En fait, je n'ai rien acheté ! Mais il y en a qui me plaisent ! Lequel préfères-tu ? Euh… Mais ce sont des chevaux ! Oui, merci ! Je sais ce que c'est ! Je vais acheter un autre cheval, c'est une bonne idée, non ? Oh ! Si vous voulez mon avis, Zoé a totalement perdu la tête ! Je crois qu'elle a un problème ! C'est vrai quoi, elle a l'air d'être encore plus bête que d'habitude ! Elle est peut-être méchante avec tout le monde, mais elle adore ce ranch et elle adore sa jument ! Oui, presque autant qu'elle s'adore elle-même ! Alors pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça ? Je ne sais pas ! Ne comptez pas sur moi pour le lui demander ! Mais je vais être la première à aller tremper mes pieds dans la rivière ! La dernière dans l'eau parle à Zoé ! Je trouve qu'elles ont bien raison ! Quelqu'un doit parler à cette fille ! Je suis bien d'accord ! Je ne te comprends pas, Pepper ! D'habitude, tu es joyeuse et pleine de vie ! Regarde-toi, tu es tellement molle que tu en deviens presque laide ! Tu vois, j'ai raison ! Tu confirmes ce que je viens de dire ! Je te fais une remarque méchante ! Et toi, tu ne réagis même pas ! D'accord ! Si tu veux tout savoir, tu m'inquiètes un peu ! Le vétérinaire ne comprend pas que tu ne veuilles pas aller te promener ! Allez ! Arrête de faire la tête ! Redeviens comme tu étais avant et bouge un peu, s'il te plaît ! Je ne te comprends plus du tout ! Laisse-moi tranquille, Lily ! Tu ne vois pas que j'essaie de choisir un cheval sur ce catalogue ? Oh non ! Tu crois qu'ils font le même genre de catalogue pour cochons ? N'aie pas peur, d'accord ? Tu ne vas pas être remplacé ! Pas encore, en tout cas ! Pardon ? Comment ça ? C'est trop facile ! Comment peux-tu abandonner ta pauvre jument ? Ce n'est pas moi qui me suis bêtement fait mal ! Tu as entendu ce que Fred a dit sur les chevaux qui étaient gravement blessés ? Il parlait d'un autre cheval, pas de Pepper ! Enfin, ça fait des années que tu montes cette jument ! Toutes vos victoires prouvent que vous formez une très bonne équipe ! Je sais que je suis douée, tu n'as pas besoin de me le dire ! Ça suffit ! Arrête ! Tu sais très bien ce que je veux dire ! Tu ne retrouveras pas facilement un cheval qui ait les mêmes goûts que toi ! Ce n'est pas ma faute si elle s'est blessée ! La vie doit continuer ! Regarde ce superbe pur sang ! C'était déjà idiot de faire venir Pepper trop près de la barrière ! C'était un accident ! Mais accuser ton cheval d'avoir fait la bêtise à ta place, ce n'est vraiment pas très malin ! Je me demande si tu as l'étoffe d'une vraie championne ! Ça n'a rien à voir et tu le sais parfaitement ! Je n'y comprends plus rien ! Si ça ne l'intéresse pas de faire des concours, pourquoi veut-elle un nouveau cheval ? Les humains sont des créatures compliquées, Lily ! Tu as la chance d'être un cochon ! Oh oui ! Il n'y a pas de catalogue pour les cochons ! Ce n'est pas l'heure du déjeuner ! Courage ! Reprends-toi ! Pepper doit mourir d'envie de ressauter ! J'en étais sûre ! Pepper ne guérira pas ! Tu es là, Zoé ? Zoé ! Oh ! C'est juste toi, hélas ! Pepper, arrête d'être triste ! Montre à Zoé que tu vas bien avant qu'elle ne fasse une bêtise ! Excuse-moi ! En fait, vous êtes exactement pareilles toutes les deux ! Faut vous décourager très vite ! Le docteur Martin s'inquiète parce que tu ne manges plus rien ! Il dit que tu refuses de guérir ! Mais nous, nous savons que tu préfères grignoter, n'est-ce pas ? Alors nous t'avons apporté de bonnes choses ! Désolée Scarlett, les carottes sont pour Pepper ! Oui, moi aussi je t'aime, mais tu n'auras pas les carottes de ton amie ! Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas ma belle ? Laisse-moi jeter un oeil ! Tu m'as l'air d'aller très bien ! Et regarde-moi cette cicatrice ! Je me rappelle quand tu t'es fait cette blessure ! Un problème avec Scarlett, Sarah ? J'ai enfin compris ce qui se passe ! Tiens, tiens, tiens ! D'habitude je suis assez d'accord avec tout ce que fait Zoé, mais là c'est vraiment honteux ! Faire une croix sur son cheval comme ça... Zoé, ce n'est pas la solution de changer de cheval ! Je crois avoir compris ce qui t'ennuie ! Je ne t'ai jamais demandé de venir m'aider ! Allez ma belle ! Tu ne te débarrasseras pas de moi ! Mais quel est le problème au juste ? C'est juste un cheval ! Juste un cheval ? Mais alors moi je suis juste une chatte ! Zoé ! Tu ne penses pas sérieusement que Pepper est juste un cheval ? Au cas où tu n'aurais pas encore compris ce que je pense ne te regarde absolument pas ! Ni ce que je fais d'ailleurs ! Ah, c'est comme ça ! Si tous les humains pensent de cette façon, qu'ils disparaissent tous ! Et tant pis pour eux ! Ne comptez pas sur moi en tout cas pour laisser tomber Pepper ! Assez dormi, tu vas te remettre debout ! Je suis très doué pour sauter des tas d'obstacles, comme l'autre animal qui est dans ce box ! Mêle-toi de tes propres affaires ! Ah d'accord ! Nous allons le faire à ta manière ! J'ai du mal à croire que tu aies fait ça ! Je suis blessée, je te rappelle ! Je sais que tu t'es fait mal, mais c'est ton cœur qui a beaucoup souffert ! Ça ne veut pas dire que tu dois renoncer ! Alors arrête de lécher tes blessures et laisse les cicatriser ! Arrête ! Non, pas question ma grande ! Allez, courage ! Vas-y, crie-moi dessus ! Tu vas le regretter, je te préviens ! Non, raté ! Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça ! Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça ! Que tu es belle, Panache ! Je t'adore ! Zoé ! Je me suis fait mal au poignet à cause d'elle ! C'est le problème avec les purs sangs, ils sont imprévisibles ! On ne peut vraiment pas compter sur eux ! Pepper, la première ! Zoé, arrête de jouer la comédie ! Je sais très bien ce que tu penses ! Ce n'est pas parce que nous sommes riches toutes les deux que tu sais ce que j'ai au fond du cœur ! Nous avons deux choses en commun, le ranch et nos juments ! Et alors ? Eh bien, tu n'es pas toute seule, Zoé ! Alors même que je n'avais pas encore appris à monter à cheval, je savais que Scarlett était faite pour moi ! Plus tard, alors que je ne la montais que depuis quelques mois, elle s'est fait mordre par un serpent ! Elle a toujours la cicatrice ! J'ai pensé que j'allais la perdre à tout jamais, et je trouvais ça tellement injuste que je me suis jurée de ne plus jamais monter à cheval ! Alors qu'en fait, j'avais seulement peur de la perdre ! Pourquoi est-ce que tu me racontes cette histoire ? Si je l'avais abandonnée, nous n'aurions pas vécu toutes ces belles années ! C'est normal que tu aies peur de ce qui risque d'arriver un jour, mais profite du temps qu'il vous reste ! Elle est toujours vivante, et elle t'attend ! Elle a besoin de toi pour guérir ! Je ne me rappelle pas t'avoir demandé ton avis ! Va discuter avec quelqu'un d'autre ! Les autres doivent avoir raison ! Peut-être que tu n'as pas de cœur finalement ! Mais j'ai du mal à le croire ! Parce que je sais à quel point nos juments comptent pour nous ! Pour toi aussi ! Pepper est très importante pour moi ! Et maintenant, je vais la perdre pour toujours ! Ils ne comprennent rien ! Je ne supporte pas l'idée de la perdre ! Et si on faisait des nattes à Pepper ? Elle adore ça ! Elle adore quand Zoé la prend pour sa poupée ! Oui, mais seulement parce que c'est Zoé ! Et d'ailleurs, j'ai déjà assez de mal à démêler la crinière de ma propre jument ! C'est pourtant simple ! Il faut partir du haut de la crinière ! Les nœuds se forment là où les crins sont les plus épais ! Merci ! Je me demande comment ça va se passer si un nouveau cheval arrive au ranch ! Je crois que Zoé a tellement peur de perdre sa jument que du coup elle la rejette pour se protéger ! Ça me fait de la peine de l'admettre, mais je crois que tu as raison ! Chloé est d'accord avec Sarah ? C'est une première ! Et une dernière ! Ça ne se reproduira pas ! D'accord ! Donc Zoé a peur ! Et que fait-on ? Tant qu'elle ne l'admettra pas, je ne vois pas ce qu'on peut faire ! Zoé admettre qu'elle a peur ? Aucune chance ! Elle peut admettre un tas de choses ! Oui ! Qu'elle est drôlement jolie ! Qu'elle est une vraie championne ! Qu'elle est amusant ! Mais elle n'est pas la seule à avoir peur de perdre Pepper ! Nous aussi ! Je savais que tu pouvais le faire ! Comme si j'avais eu le choix ! C'est formidable ! Tu es la meilleure Pepper ! Je n'ai jamais douté de toi ! Jamais ! Hé ! Regardez ! Je savais qu'elle finirait par sortir ! Oui ! C'est bien Pepper ! Mais félicitations Scoop ! Bravo ! Nous sommes avec toi Pepper ! Bravo ma belle ! J'étais sûr que tu n'abandonnerais pas si vite ! Pas trop tôt ! Je ne vais plus être obligé d'être gentil avec tout le monde ! Gentil ? Tu parles ? Vous avez vu ? Zoé monte son nouveau cheval et elle ose le faire devant la pauvre Pepper ! Quoi ? Pepper ! Sois gentil ! Tiens sereine ! Si je suis là, c'est pour une raison ! Pepper est ma jument ! Je vais m'occuper d'elle ! Je me souviens t'avoir entendu parler d'amis qui doivent s'aider ! C'est exact ! Je suis là maintenant ! J'en étais sûre ! Au moment où tu te demandes pourquoi tu l'aimes, elle fait quelque chose de bien ! Tu es ma jument ! Oh oui ! Finalement, Zoé aussi a ses bons côtés ! En fait, nous n'acceptons que des gens bien dans ce ranch ! Exact ? Exact ! Je ne t'abandonnerai plus jamais, promis ! Quoi qu'il arrête ! J'imagine que tout est enfin rentré dans l'ordre ! Allez, regardez ! On a du mal à croire qu'elles ne voulaient plus se voir ni même se parler ! Mais les voilà encore plus inséparables qu'avant ! Hum, que c'est mignon ! Elles peuvent compter l'une sur l'autre ! Comme nous ! Nous formons une famille ! Oh, pitié ! Cette histoire nous a fait comprendre une chose importante et nous ne devrions pas l'oublier de sitôt ! Ah, ça, entièrement d'accord ! Moi aussi ! C'est formidable ! Attends, c'est quoi cette chose ? Tu intéresses plus les autres quand tu es gravement blessée ou très malade ! Vraiment ? Ce ne peut pas être ça, n'est-ce pas, Scoop ? Ce n'est pas la morale de l'histoire ! Non, en effet ! L'important, c'est que notre amie Zoé n'aurait jamais dû abandonner sa jument uniquement parce qu'elle avait peur de la perdre ! Oh, ça ? Bien sûr ! Mais je le savais déjà ! Et vous aussi, évidemment ! Mais, mais, mais... Ne fais pas attention à ce que dit Carlotta ! Elle fait tout pour avoir le dernier mot ! Et alors ? C'est ce qui fait mon charme, non ? Qu'est-ce que je disais ? À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !